1, 2, 3, 4... Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a... Ah, allez, c'est presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro ! Et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2021 ! Bonne année ! Bonne année ! Bonne année ! Et comme chaque année... Je peux dire ça maintenant ! Et comme chaque année, j'ai le précieux et merveilleux Hicham El Amoury ! Bonjour ! Et j'ai le charismatique et le plus beau Emmanuel Henebert ! Hello tout le monde ! Les garçons ! Année 2021 ! On y est ! Enfin ! On a survécu ! Il n'est pas dit qu'elle va être mieux que la précédente ! Voilà ! Calmons-nous ! Maîtrisons l'ambiance pour éviter les déceptions cuisantes ! Ah oui ! Je fais pareil à la Saint-Nicolas, j'espère recevoir un porte-clé ! J'ai déjà dit ça ? Pourquoi tu essaies de recevoir un porte-clé à la Saint-Nicolas ? Ça me dit quelque chose d'histoire où tu espères avoir un cadeau de merde et comme ça t'es bien surpris ! Exactement ! J'espère recevoir un porte-clé et en me disant que le porte-clé ça peut être le pire cadeau qu'on peut recevoir ! Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs ! Et du coup, quand je reçois ma PlayStation 18, je suis vraiment contente ! Big up à ma grand-mère qui m'a vraiment offert un porte-clé il y a deux ans ! Big up à toi ! Ah bah voilà ! Je peux te dire qu'il y a pire, il y a 6 ou 7 ans, mes grands-parents paternels m'ont offert une paire de ciseaux ! Ils ont la même paire de ciseaux à tous les amis ! C'était très étrange ! Je crois qu'il y a un symbole derrière tout ça ! Oui, je sais pas ! Ils veulent couper les ponts ! C'est ça ! Bon, maintenant ils sont morts tous les deux, donc c'est eux qui ont coupé les ponts finalement ! Oh waouh ! Oh waouh ! Wow, bonne année ! Morts fait partie de la vie, ils eux, ok ? Exactement ! Beaucoup plus en 2020 que les autres années, je l'accorde ! Mais est-ce que c'est une pente glissante ? Est-ce qu'on devrait arrêter ? Je sais pas ! J'allais te demander, et toi Hicham, quel est ton pire cadeau que tu aies reçu ? Mais tu es déjà beaucoup trop négatif ! Je vais pas te le demander ! Non mais euh... Parce que quand on m'offre des chaussettes, je suis content, si elles sont ridicules ! Ah oui ! C'est bien ça ! Le pire cadeau... Euh... Poif ! Je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça ! Euh... Non, il y a rien qui me vient en tête pour l'instant ! Du coup, vous pouvez offrir un porte-clés à Hicham et à la Moury ! Non ! Ou des ciseaux ! Ou des ciseaux ! Ha 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 ! Et ben je vais couper court avec... Je vais couper court avec les ciseaux offerts à Emmanuel Lebert, la conversation, pour pouvoir passer à la première improvisation de ce podcast et de l'année 2021 ! Parce que oui, on a rien préparé à part du papotage ! C'est surtout 3 improvisations dans un format de 30 minutes et chaque improvisation sera présentée par chacun et chacune d'entre nous avec une petite contrainte ! Hicham ! Pardon, c'est Hicham qui commence ! Oui, c'est moi ! Hicham, vas-y donc ! 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 Allez-y donc ! Allez-y donc ! Bonne année ! Alors l'improvisation que je vous propose est une commentateur sportif, une intégrée grande classique de ce podcast où l'enthousiasme est à son comble. Vous allez commenter une action du quotidien comme si c'était un événement sportif de haut niveau. Et votre action du quotidien, c'est quelqu'un qui sort ses poubelles. Formidable ! Yes ! Oh ! Yes ! Mon activité préférée ! J'en parlerai après ! Pfff ! Une anecdote ! Devant ton enthousiasme, je ne peux que vous... Laissez place à l'improvisation ! C'est parti ! Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette 37ème... Qu'est-ce que c'est-ce que c'est... À cette 37ème ? Oh non ! C'est-ce que c'est 37ème ? C'est-ce que c'est 37ème ? C'est la 37ème édition de ce championnat amical de sortage de poubelles de la rue des Pruniers ! Oh merci beaucoup Clotilde de toujours me ramasser quand je me prends les pieds dans le tapis ! Ah là là, mais qu'est-ce que je ferais sans vous Clotilde ? Ah là c'était pas un tapis voyons, là c'était une tapisserie médiévale mon cher Edouard ! Mais en parlant de ça, nous voyons, nous voyons le candidat, nous voyons Hervé, qui a décidé de sortir aujourd'hui un combo poubelle bleue, poubelle blanche, poubelle jaune, alors que ce n'est pas exactement le jour pour sortir toutes ces poubelles ! Et oui... Mais je pense que nous avons peu foi en notre sportif favori, parce que Hervé est tout de même ressorti 3 fois champion depuis 5 ans, n'est-ce pas ? Oui il est vrai, sa capacité à camoufler les poubelles jusqu'au jour où les poubelles doivent sortir est assez légendaire, et d'ailleurs on appelle toujours à Bruxelles Propreté faire une Hervé quand on trouve des sacs poubelles cachés quelque part où ils ne devraient pas être ! Tout à fait, on se souvient d'ailleurs de ce sac orange de 84 caché dans la petite poubelle de la ville de Bruxelles, en plein milieu du parc du Saint-Quantenaire, très 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 bien joué, très 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 bien joué de la part de Hervé ! Alors que Hervé pour le moment est en train de s'avancer, il est presque sur la devanture de son jardin, de sa porte, de sa maison, de sa propriété finalement, et il s'apprête... Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh non Edouard ! Il commence à faire tourner le sac bleu autour de lui, mais qu'est-ce qu'il... Mais c'est un mouvement jamais vu ! Est-ce que... Oh ! Il le projette ! Il le projette Edouard ! Il le projette loin dans la rue ! Chez ces voisins, mais que fait-il ? Oh là là, mais quelle attaque frontale ! Et nous voyons que les voisins ne se sont pas rendus compte que le sac poubelle vient d'atterrir dans leur poubelle ! C'est eux qui vont prendre l'amande pour des émondissants ! Un jour où il ne faut pas déposer ces émondissants, mais c'est absolument formidable ! Je ne sais pas si c'est bien joué ou bien... ou mal joué ! C'est fantastique ce n'est du... Je t'en ai vu, c'est tu jamais vu Edouard ! Clotilde, Clotilde, on ne peut pas laisser la morale dicter la sortie de poubelle ! Voyons ! C'est vrai ça ! Le sport avant la morale, le sport avant la loi et les amendes avant la mauvaise attitude... Ok ! La loi avant le... D'ailleurs les guitares avant les bandolines ! Non mais attendez, les magistrats avant les éboueurs ! C'est ça qu'il faut retenir ! Le sport avant tout, voilà ! Le sport avant tout et le lait avant les céréales ! Allez ! Non non, on est après les céréales enfin ! Ah vous ne mettez pas du jus d'orange vous à la place ? Ah quoi ! C'est dégueu ! C'est dégueu ! C'est dégueu ! Oh non ! Mais en vrai, j'avais une anecdote par rapport au sortage de poubelles ! Ah oui, ok, d'accord, nous t'écoutons ! Parce que certains parmi nous habitent au rez-de-chaussée et donc du coup c'est facile de sortir les poubelles ! Mais certains d'entre nous, genre moi, habite au 4ème étage sans ascenseur ! Oh là là, j'ai peur ! Oh là là, j'ai peur ! Mais c'est tout simplement compliqué les amis ! C'est compliqué de prendre son courage à deux mains ! Et de, dès 18h, sortir ses poubelles et faire 4 étages ! C'est juste... Et donc parfois tu les balances par ta fenêtre, c'est ça ? Non, ça non ! C'est ça que tu es en train de dire aux auditeurs dont on n'a rien préparé ? Non, ça, je ne fais pas ! Déjà, je ne peux pas parce que ma fenêtre ne donne pas sur la rue ! Déjà ! Oui, on va les balancer quand même par là ! Sinon, je le ferai ! Mais non ! Mais non, voyons ! Mais du coup, je les sors toutes les deux semaines et je trouve toujours des astuces pour ne pas jeter ! Ah ! Par exemple, elles mangent... Zéro déchet ! Oui, voilà, c'est ça ! Malgré moi ! Malgré moi, oui, c'est ça ! Mais merci, Hicham, pour cette improvisation qui nous rappelle de bien trier nos déchets et de faire attention aux horaires de triage de déchets de nos rues ! Là, par exemple, dans mon immeuble, en fait, il y a des poubelles au sous-sol et donc je ne dois pas les sortir vraiment ! Oh, la chance ! Faire gaffe au jour ou quoi ! Oh, c'est trop bien ! Oui, c'est pas mal ! Ah oui, moi, j'ai pareil ! C'est vrai que c'est assez... Regarde-moi tous ces bourgeois ! Oh, c'est ça ! Bourgeois ! Ah ! Vous avez trahi la classe travailleuse ! Non, 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 non ! Vous avez embrassé le grand capital ! Ah bah, les bourgeois, présentez-moi l'improvisation suivante pendant que je réfléchis à mon statut de prolétaire ! Alors, c'est à moi ! C'est mon impro à moi que j'ai ! Et c'est une impro fond sonore ! Voilà, je vous ai préparé une petite bande pour accompagner votre impro, de quoi la rythmer, de quoi la colorer, de quoi lui donner une saveur que finalement vous n'auriez pas pu lui donner sans elle ! C'est là tout l'intérêt de la fond sonore ! Pardon ? Alors, pour commencer, vous pouvez aussi vous donner un mot, parce que moi j'ai un leçon généreux ! Voilà, 2021, pour moi, c'est l'année de la générosité ! Votre mot sera amulette ! Vous êtes prêts ? Yes ! Oui ! Alors, c'est parti ! Comme vous voulez ! Je suis très déçu ! Je sais... Je sais... Je... Je pensais vraiment bien faire, tu sais... Je... 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 Je suis pas sûr d'avoir envie d'entendre tes excuses ! Mais Thales, j'ai... J'ai fait ça pour protéger le monde, tu comprends ? Euh... Oui, mais est-ce que tu as pensé à me protéger, moi ? Hein ? Le monde est en sécurité ! Mais mon cœur est en lambeaux ! Ecoute, je... Je suis désolée, je ne peux vraiment pas te donner cette amulette ! Je peux vraiment pas ! Tu avais parfaitement le pouvoir d'en faire une deuxième ! Hein ? Hein ? Nous devions être les deux protecteurs de la Terre ! Et maintenant, tu... Tu... Tu t'es accaparé cette responsabilité ! Ecoute... Depuis le début ! Depuis que nous sommes sortis de la cuisse de notre père ! Tu me... Tu me coupes l'herbe sous le pied ! Je... Je ne veux vraiment pas te vexer ! Mais... Je pense sincèrement que c'est ma tâche et pas la tienne ! Euh... Théodis, je... Je suis le dieu des atmosphères ! La Terre est entourée d'une atmosphère ! J'ai l'impression que j'ai une responsabilité là-dedans ! Tu vois ? Euh... Thales, l'atmosphère est bientôt mort ! Tu le sais ! Tu as vu ce que les humains font de toi ! Ils ne te respectent même plus ! Ecoute... Les humains, c'est quoi ? C'est l'affaire de combien de temps ? De quoi ? Allez... 10 000 ans ? 20 000 ans ? Euh... Peut-être 100 000 ans ? Il n'y aura plus au bout d'un moment ! À ce moment-là, hein ! L'atmosphère... L'atmosphère, il va... Il aura changé ! Mais ce sera toujours une atmosphère, ok ? Thales, moi je suis la déesse de la nature et de la chair, d'accord ? Et j'y crois, moi, en l'humanité ! Et si tu t'opposes à ce que j'ai l'amulette, il va falloir te battre contre moi ! Ah ouais ? Ouais ! C'est ça ? Ouais ! Et qu'est-ce que tu dis d'un peu de... Tu le prends comme ça ? Attends un peu de voir tes racines qui poussent sous tes pieds ! Oh non, ça chatouille ! Attends, il arrive jusqu'à ton nombril ! Oh ! Oh, ça chatouille ! Oh, non ! Oh 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 ! Moi, je fais ça pour bien faire, mon centales ! Regarde ce que tu as fait ! Tu as détruit toute la nature, maintenant ! Oups ! Qu'est-ce que j'ai à faire, maintenant, s'il n'y a plus de nature ? Tu viens de casser tous vos pouvoirs ! Eh bien, ça te dira peut-être qu'il faut respecter le pouvoir de ses aînés, parce que je te rappelle que je suis sorti le premier ! Et... Enfin, voilà ! Euh... Eh bien voilà, tu viens de signer l'arrêt de l'humanité ! Tu la voulais, la mulette ! Tiens, voilà ! Toi et ton cosmos et ta couche d'ozone ! Va vivre tout seul ! Moi, je vais m'enterrer avec le reste des humains ! Les humains, de toute façon, c'est... C'est surfait ! Je trouve ! Adieu Thales ! Waouh ! Et c'est comme ça que l'ère glaciaire est arrivée ! J'avoue, ça pourrait transterminer comme une des histoires de la mythologie grecque ! Ouais, carrément ! Passage des saisons, quoi ! Oh misère ! Je suis un peu triste, là ! Bah oui, en même temps ! Ça commence vraiment comme un soap opera, putain ! Ouais, ouais, carrément ! Un soap opera mythologique ! Non mais c'est bien, je voulais du pathos avec cette bande-son, vous avez donné du pathos ! Donc c'est bien ! Ah là ! Du pâté ! Du pâté de pathos, là ! Du pâté de pathos ! En plus, je crois que c'était il y a un mois, j'ai vu la série genre Blood of Zeus, et c'est un espèce de manga sur la mythologie grecque, mais c'est n'importe quoi ! Il y a des démons, ils ont trop de pectoraux, ils ont des six-packs, ils sont bleus, mais ils sont dark et ils ont des dents, enfin... C'est Twilight, c'est version mythologique, quoi ! C'est vraiment bizarre ! Les gens qui ont des dents, c'est dégueulasse ! Les gouttes ! Les gens avec des pectoraux ! Ils ont beaucoup trop ! Chaque fois que je vois un pectoral bien défini, je vomis ! Et après, je remange mon vomi pour pouvoir revomir à nouveau ! Oh, ça va ! Ouais, si c'est comme ça, je vais passer à mon improvisation, voilà ! Comme ça, je n'ai pas à m'expliquer ! Eh bien, moi, je vais vous proposer deux mondes différents ! Vous allez, Manu et Hicham, avoir des personnages inspirés de styles cinématographiques ou littéraires différents, comme si vos personnages venaient de mondes différents ! Ou le titre ! Et alors, je propose à Manu et Hicham de venir d'un documentaire style national-géographique ! C'est bien, après le commentateur sportif ! Mais attends, parce que justement, mon cher Hicham, tu vas être dans le style d'un thriller ! J'ai joué cette scène comme si je venais du clip de Michael Jackson ou bien ? Oui ! Il faut que ce soit spannant, il faut qu'il y ait du suspense ! Spannant ? Attends, quoi ? C'est du néerlandais ! Ah ok, d'accord, purée ! Pour toi, ça veut dire plus genre horreur ou bien plus mystère ? C'est vraiment à suspense, style le film Split, il y a du mystère à résoudre parce qu'il y a du danger ! Ok, d'accord ! Et votre mot de départ sera phare ! Phare ? Phare ! Ok ! Et c'est parti ! Bonjour Roger ! Je pense que nous sommes arrivés sur le lieu de vacances que tu avais réservé, voilà deux mois ! Un lieu de vacances formidable puisqu'il est situé sur un petit rocher entouré par une faune et une flore assez exceptionnelle que nous aurons le loisir de découvrir pendant ces deux semaines ensemble ! T'as mis le temps pour arriver ? Oui, désolé, j'avais repéré une petite nichée de gilette rieuse et j'ai pris quelques photographies ! Ecoute, j'ai l'impression que tu prends ça trop à la légère, si on est ici c'est pas pour des vacances et on doit se mettre à l'abri ! C'est le seul endroit où personne ne va nous retrouver ! Exactement, à l'abri du monde, de sa fureur, de sa trop grande vitesse qui finalement est porteuse de silence ! Pour se rassembler autour des merveilles de la nature ! Regarde ! Une arlette qui fait des petits ronds au-dessus du phare ! C'est un signe ! Allez viens ! C'est bizarre, on dirait que quelqu'un a déjà vécu ici récemment ! Effectivement, il reste des traces d'occupation humaine ! Et des petits rongeurs en ont profité pour se remplir la pence et avoir une portée de petit ! Mais regarde ! Quoi ? Regarde ! Ils ont laissé une lettre toute mangée par leurs petites dents ! Nous pouvons voir que ces petites dents laissent des... On va voir ça ! ... ... Oh non, ils savent que nous sommes là ! ... Dans le coffre de la voiture ! Prends ce pistolet ! Est-ce que ce pistolet est armé de glandes soporifiques qui nous permettront d'examiner des spécimens de près ? Non, il est armé, enfin... Oh, regardez ! ... ... ... Et un cri ! L'expérience est absolument enivrante ! Avis à la population ! Deux personnes sont recherchées ! Il n'y a pas de quartier ! Ce sont des gens récemment bannis ! Exterminez-les ! Tu vois, ils nous ont retrouvés ! Je savais que ça ne servira à rien, qu'il n'y avait pas de chance de leur échapper ! Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire ! Faire comme le chacal lorsqu'il a été banni loin de sa arde ? Nous manger la pâte ? Jusqu'à nous priver de moyens de locomotion et laisser l'arde nous dévorer ? Non, c'est partir ensemble ! Rega... Dans une grande migration comme les oies du Canada ? Une migration vers le paradis, toi et moi ! Comme à l'ancienne, juste toi et moi ! Et on partirait en flamme ! Roger, je dois dire avant que cette pulsion de mort ne nous emporte que... Tu es la plus belle image que j'ai emportée de ces années passées sur notre belle planète Terre ! Pas de la pro ! Je t'ai coupé à Hicham, désolé ! C'est chaud ! Il apporte zéro en jeu, le perso de Manu, c'est l'enfer ! Lors tu te dis ok, il n'a littéralement aucune motivation, il n'a pas de motivation, c'est par définition ! Est-ce que tu es en train... Est-ce que tu es en train de critiquer National Geographic ? Non, c'est pas ça, mais pour raconter une fois tu vois, c'est chaud ! J'ai bien aimé le moment où il a dit migration et t'as fait ! Ouais, c'est ça, ouais, migration, ouais ! On va faire le paradis ! Ouais, c'est ça, on va faire ça ! Ou l'enfer en fait, peut-être ! L'enfer c'est les autres ? L'enfer c'est National Geographic ? Je ne sais pas, peut-être ! L'enfer c'est National Geographic ! En tout cas, certaines choses ne sont pas l'enfer dans la vie, et d'ailleurs nous allons le présenter maintenant, nous allons laisser place à nos coups de cœur ! Et on fait ça dans l'ordre des impros, du coup c'est Hicham ! Et mon coup de cœur de la semaine, c'est pour une chaîne YouTube en tanche de la surprise ! Oh ! Il n'y a aucune surprise ! C'est une chaîne YouTube que j'ai découverte pendant l'été, quelque chose comme ça ! qui clairement me renvoie dans des cercles de geekitude crasse ! C'est une chaîne qui parle de Warhammer 40 000 en fait ! Ah ! Ah oui ! Que je ne pratique plus, mais que j'ai beaucoup pratiqué à une époque, et qui reste un univers et une activité que je trouve assez chouette ! Que ce soit le modélisme, peindre des figurines, et connexioner, faire les batailles, tout l'historique qu'il y a derrière, particulièrement dans l'univers de Warhammer 40 000 ! Et bref ! Cette chaîne YouTube s'appelle Play on Tabletop ! Ce sont des Canadiens qui en fait font des rapports de bataille, mais d'une qualité mais complètement absurde ! C'est super bien commenté, des effets visuels, c'est super bien filmé ! Vraiment c'est super impressionnant parce qu'ils ont fait vraiment un match de sport, un événement sportif avec des rapports de bataille, et c'est vraiment très très chouette, avec des supers graphismes ! Et donc c'est très bonne qualité ! Et voilà, il y en a pas mal, il y a pas mal de batailles avec plein de tailles différentes ! Et voilà ! Play on Tabletop ! C'est un peu un commentateur sportif, mais en intéressant en fait ! Ouais mais en fait tu vois aussi les gens vraiment faire jouer, et parler de leur stratégie et tout, c'est vraiment cool ! Ils ont des très bons terrains, des très belles armées ! Voilà ! Merci Cham ! De rien ! Et toi Vanu ? Alors moi, en fait c'est un coup de cœur que j'ai envie de faire depuis un moment, c'est un livre qui s'appelle Station Eleven, donc ça a été traduit comme ça, Station Eleven, parce que c'est un roman canadien, écrit par Emily St John Mandel dans les années 2000, en 2014 pour être précis. Alors bon déjà il y a une petite histoire autour de ça, c'est que c'est un livre dont un groupe d'amis m'avait parlé, et donc je le cherchais, et puis il y a eu un Noël avec des ados dont je m'occupe dans le cadre de mon boulot, et en fait on avait tiré quelqu'un à qui offrir un cadeau, et l'ado qui m'avait pioché m'a offert ce livre, donc tout à fait par hasard entre guillemets, et ce livre est incroyable ! C'est en gros, c'est un récit post-apocalyptique, donc on suit à plusieurs périodes différentes, d'un côté juste avant une espèce de peste étrange qui va ravager le gros de l'humanité, pas très cool, mais surtout 20 ans plus tard, une civilisation et des gens qui s'en remettent et qui reconstruisent des choses, et on va suivre plusieurs personnages dont Kirsten, qui en fait juste avant la peste jouait enfant dans une production du Roi Lyre, et adulte, 20 ans plus tard, donc à 28 ans, elle participe en fait à une troupe itinérante de comédiens et de musiciens, qui vont de communauté en communauté pour chanter, pour danser, pour jouer des pièces de théâtre, et donc pour maintenir un lien entre ces communautés vivants, parce qu'en même temps ils s'occupent de passer le courrier, de passer des messages, etc. Et donc par l'art, par la culture, de maintenir du lien entre les gens, et de faire en sorte que tout le monde ne se tourne pas contre tout le monde, mais que justement on construise quelque chose de nouveau. Et donc bon, il y a un fil qui est l'histoire de Kirsten, et puis il y a d'autres fils aussi, parce qu'on suit d'autres survivants, on voit avant la peste, et puis dans cette période, 20 ans après la peste, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. C'est vraiment un roman formidable, que je ne peux que vous conseiller, d'autant plus par les temps qui courent, parce qu'à l'inverse d'énormément de livres qui parlent d'apocalypse, et qui parlent de fin du monde, Station Eleven justement, la fin du monde en fait c'est le signe d'un espoir, c'est la possibilité de construire quelque chose de nouveau, et de réorganiser les liens, et de réorganiser le sens, quand la société dans laquelle on est se casse la gueule, ce que je trouve plutôt positif. C'est vrai. Merci Manu. Bravo Manu. Avec plaisir. C'est dingue, un coup de cœur à propos, et qui est en rapport avec ce qui se passe. Waouh. Ben oui. Et bien moi ici ça va être un coup de cœur très à propos, parce que, au nouvel an on fait quoi ? La fête ! C'est vrai, et quand on fait la fête, on... Bois ! On baise ! On danse ! Et on fait l'amour ! La définition toute personnelle d'Inthe, de la fête, tous ces nouvels ans, des orgies, c'est vraiment pizza qui l'utilisent ! Laissez-moi continuer ! Attention, ne le faites qu'avec votre nouveau contact, s'il vous plaît ! Parce que, au coup de cœur du jour, c'est pour Oh Yes ASBL, qui est une ASB de prévention en santé sexuelle par des jeunes, pour des jeunes, parce que c'est cool de baiser et de faire l'amour, mais on veut faire ça toutes en sachant qu'on pourra vivre encore de longues années après et ne pas se gratter le slip, parce que c'est chiant ! Tu as bossé ton speech ? Même pas ! Ça sort du cœur et de la culotte, tu vois ! Du cœur et du cul ! En vrai, c'est trop bien ! Ah non, ça va faire trop bizarre si je l'explique comme ça, mais je vais quand même le dire ! J'ai découvert cette ASBL grâce à ma sœur qui a fait un projet secret avec cette ASBL qui devrait sortir justement pendant l'année 2021. Et Oh Yes ASBL justement offre toutes sortes d'informations modernes sur la santé, la prévention en santé sexuelle. C'est moderne, ce n'est pas uniquement hétérocentré. Par exemple, il n'y a pas uniquement que la solution slash capote masculine slash pilule féminine. Il y a divers moyens et vous pouvez les contacter, c'est des jeunes qui vous comprennent. Alors c'est parti, vous avez entre 15 et 30 ans, allez-y. Ça va vous intéresser, Oh Yes ASBL. Aimez-vous ? Qui s'appelait par le passé SIDAction d'ailleurs. Ah bon ? SIDASOS pardon, SIDASOS. D'accord. Ah je ne savais pas du tout. SIDASOS en fait c'est l'ancien nom de Oh Yes. Parce qu'en fait le truc c'est qu'apparemment de ce que je sais, SIDASOS ça donnait l'image que c'était limité à la prévention SIDAS alors que ce n'est pas du tout l'éducation sexuelle plus large. D'ailleurs mais moi aussi, figure-toi que je travaille sur un truc avec eux. Un projet secret ? Un projet secret avec eux qui devrait normalement sortir en septembre 2021 dans ces eaux-là. Oh yeah ! Trop bien ! Pas que moi avec tout un tas d'autres gens. Bref. Ehbé ? Oui. Nous voilà bien gênés maintenant. Comment est-ce qu'on va conclure ce podcast ? Ah non, il y a un tipi pour calmer l'ambiance sexuelle ambiante. Oh attends, tu sais quand Manu qui fait le tipi, honnêtement Perto je m'attendrais pas à trop est-ce qu'il calme le jeu de ce côté-là. Ça veut pas dire que ça va être le cas mais... Vas-y Manu, envoie tes phéromones. Non, alors je me suis dit, enfin là je me dis, parce que mes tipis sont toujours improvisés, là je me dis, vu que c'est nouvel an, vu que les gens ont, pour citer Iseu, bien baisé, bien fait l'amour, ou dans d'autres cas bien bu, bien mangé. Vraiment c'est ça, c'est son activité principale en soirée, c'est baiser. Ahhhh ! Maintenant c'est... Eh bien... Faites gaffe, quand vous invitez Iseu à une soirée, clarifiez bien les choses. Fermez vos chambres, vos cuisines et vos salles de bain ! Eh bien rien ne vaut un petit air populaire pour chanter le tipi du jour. Alors attention, je me tente à improviser un petit air populaire. Attention ! Si vous avez beaucoup aimé ce que vous venez d'écouter, vous avez plusieurs solutions pour pouvoir le partager, vous pouvez en parler autour de vous ou sur les réseaux sociaux, venez nous le dire en commentaire, oui qu'on est les plus beaux, mais si vous avez les moyens, et l'envie, si vous avez les moyens, et l'envie, venez nous donner sur Tipeee vos petits soussous, sur Tipeee ! Pour qu'on puisse acheter de l'équipement et puis nous défrayer, pour qu'on puisse manger à notre santé et pas crever, pour qu'on puisse vous donner, oui, du contenu de qualité. Alors venez, c'est par là que ça se passe, mais oui, mais oui, mais oui, venez, donnez vos soussous ! Sur Tipeee, donnez vos soussous ! Voilà, mon prof de chant me tuerait, il m'entendait gueuler comme ça ! Eh ben je vais en faire un clip sur les stories de On n'a rien préparé, ça va être fantastique ! Oh my god ! Oh my god ! Avec un filtre années 80, tu vois ! Aïe 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 ! Dans un moment que nous sommes reconnaissants à nous-mêmes de ne pas avoir mis de vidéo ! Oui ! Exact ! L'humiliation ne sera qu'auditive ! Oh ! Oh ! C'est ça ! Mais non, mais il avait l'air de... Ça avait pas l'air de l'enchanter l'idée de sourire avec ça, quoi ! On verra, écoute, on verra ! Je pense que Grégoire n'écoute pas, on n'a rien préparé, à part quand je lui envoie des épisodes où je chante ! Attends, Grégoire, c'était une référence à quelque chose de connu en fait ? Non, non, mon prof de chant s'appelle Grégoire ! Ah ok, d'accord ! Moi plus moi ! Et on travaille justement sur le fait de chanter simple, pas hurler, voilà ! Waouh ! Voilà ! Merci ! Je pense que ces cours portent leurs fruits ! Voilà ! Voilà, maintenant je vais devoir conclure ce podcast, merci ! On va, on va... Est-ce qu'on va reparler du fait que ta définition d'une soirée, c'est qu'il faut que ça baise ? On va dire bonne année ! On va dire tous bonne année ! On va faire ça ! Attention ! Un, deux, trois... Bonne année ! YAY ! Un, deux, trois, quatre ! Een ouselondard ! Un, deux, quatre ! Une... C'est la même information ! Un, deux... valier... WILLE. Envoi c'est increíble ! Un, deux, trois. C'est Select sub becké des.'" Conゆ, c'est pardonné ! Sous-titrage ST' 501 ...